C'est un projet qui avait commencé à être mis en place avant le départ de Michal. Le projet, c'est de permettre aux familles qui font partie de la Tzedaka de recevoir des soins dentaires gratuits pour les enfants de 6 à 26 ans et pour les personnes âgées de plus de 65 ans, des implants dentaires gratuits. Nous, on enverra les familles personnellement vers la Mirpaha et ils nous attendent aussi impatiemment. Il s'appelle Gabriel Cahine, c'est le nouveau responsable projet et suivi des familles faisant partie de la Tzedaka, aidée par Kalita. On est ravis de faire sa connaissance et en tout cas, surtout, de vous le présenter. Gabriel Cahine, bonjour et bienvenue. Bonjour Kati, bonjour à tout le monde. Alors, on vous a attendu longtemps parce que je crois que malheureusement, bien, la guerre est passée par là. Je devais commencer début octobre, à la mi-octobre, mais la guerre a éclaté. J'étais en Milouim cinq mois. Voilà, mais depuis, vous avez pris vos fonctions. C'est vous qui remplacez Michal ? Je remplace Michal, j'ai commencé à la mi-mars et on essaye de récupérer le retard qu'on a pris, de reprendre toutes les activités en partie qui ont arrêté. Donc, on reprend et de faire connaissance avec les familles, de leur faire connaître les programmes qu'on a. Donc, c'est vous qui êtes en contact direct avec les familles, qui les avez au téléphone, qui les guide dans leur parcours ? Parce qu'il y a beaucoup de services autour de la distribution de la CESACA. Ça, c'est une chose, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services. En fait, on fonctionne avec des bénévoles, des bénévoles de qualité et des associations partenaires. Donc, en général, on a la base de l'aide qui se traduit par des bons alimentaires. Ça, ce sont les bénévoles et les associations qui les remettent en main propre à nos familles, à nos personnes, à nos familles qu'on aide. Mais après tout, le suivi, ça peut être... Moi, je prends contact avec les familles pour faire ce suivi, pour les orienter vers les programmes différents qu'on a, pour être sûr qu'on veut que ces familles fassent un certain programme. Moi, je m'occupe vraiment de les orienter. Je prends soin qu'elles fassent partie du programme qu'on veut leur donner. OK. Donc, évidemment, la CESACA, ce n'est pas seulement de l'argent. Ces services sont mis en place pour les aider à sortir du cercle vicieux de la pauvreté. D'accord. Donc, comme j'ai dit, la base, ce sont les bons alimentaires. En plus de ça, on a une grande gamme de services qu'on donne. Bien sûr, on a d'abord tous les services qu'on a à Calita, que ce soit le hub de l'emploi. On essaye de réorienter les familles qui ont besoin de les réorienter vers l'emploi. On a le centre des droits pour les gens qui ont... Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore fait valoir tous leurs droits, que ce soit au LIME ou ça peut être des personnes handicapées. On les aide à... C'est important parce qu'il y a de l'argent derrière. Il y a beaucoup. Il y a des gens qui réussissent, grâce à la fabuleuse équipe d'Ayala qui arrivent à récupérer des dizaines de milliers de shékels. Pour certaines familles, dans certains cas. Ce n'est pas pour tout le monde. Dans certains cas. Donc, voilà. Quand il faut, on voit qu'il y a un certain besoin, donc on les réoriente vers le centre des droits. Et on a aussi, pour certains cas, avec CaliTime, le centre des bénévoles, si c'est de l'aide, quelle qu'aide qui soit, on les réoriente vers CaliTime. En plus de ça, on a d'autres activités. On a, depuis maintenant un an et demi, deux ans, un partenariat avec PAS Amonime. C'est une association qui aide les familles à rééquilibrer le budget familial. Donc, on a, en partenariat avec eux, on a ouvert une marque LACA en français. On a ouvert un appartement en français. Et CaliTime a formé, enfin, avec PAS Amonime, on a formé ensemble des bénévoles, des bénévoles francophones, qui, eux, font le suivi pour aider les familles à rééquilibrer leur budget. Donc, ils vont, ils se déplacent ou ils se parlent. Ils se déplacent par Zoom. Ça peut être par Zoom. Je crois qu'on m'a dit qu'on pouvait économiser plus de 3 000 shekels par mois. La moyenne est de plus de 3 000 shekels économisés par mois. Incroyable. Entre le début du programme et la fin du suivi de PAS Amonime. On a aussi un de nos partenaires, c'est Mitrajvim. Mitrajvim, c'est un projet qui, depuis le corona, il a pour but de fournir des ordinateurs à des familles qui en ont besoin, pour que tous les enfants puissent étudier comme il faut. Alors là, il y a eu une action spéciale, je crois, avec le Sud. Voilà, avec le Sud, on a eu une action dans le Sud. Juste après PESAR, Microsoft se sont tournés vers Mitrajvim pour distribuer des tablettes neuves à des familles du Sud qui ont été touchées par la guerre. Et donc Mitrajvim, suite au partenariat qu'on a avec eux, se sont tournés vers nous et nous ont dit qu'on a 40 tablettes à vous donner pour que vous les distribuiez aux familles du Sud. Donc nous, on s'est tournés vers nos partenaires du Sud. Donc on a distribué à Ashkelon et Netivote, on a distribué 40 tablettes neuves de Microsoft. Les ordinateurs aussi ? Alors, les tablettes, c'était gratuit. C'était un don de Microsoft. Donc avec Mitrajvim, on a aussi, on est parti maintenant, une autre opération pour toutes les familles de la Tzedaka. Les familles payent un prix minime. 100 shekels, 200 shekels. 250 shekels. Ok. Et ils reçoivent un ordinateur qui a été remis à zéro et amélioré. Et ils payent 250 shekels, ils reçoivent un ordinateur de bureau. Ce n'est pas un ordinateur portable, c'est un ordinateur de bureau. Et avec tous les accessoires, tous les accessoires donnés sont neufs, c'est-à-dire un écran 24 inches, une souris, un clavier, des oreillettes, une clé Wi-Fi. C'est la fête dans ces familles. C'est la fête, voilà. Les enfants, ils ont reçu les tablettes, ils étaient tous heureux avec des sourires. Et là, la distribution des ordinateurs, les commandes sont lancées. Les familles recevront les ordinateurs début juin. Tout le monde est heureux. Tout le monde nous dit merci. On est très heureux d'aider comme ça, les familles. C'est un très, très beau projet. Il y en a beaucoup d'autres. Je crois qu'il y a aussi eu des aides d'urgence dès le début de la guerre. Dès le début de la guerre, les familles se sont tournées vers Calita pour demander de l'aide. On a aidé beaucoup, beaucoup de familles. Hkelon, Nettivote. Donc, on a aidé ponctuellement avec des bons alimentaires. Et notre but, c'est que ces familles aussi, on puisse les aider aussi régulièrement. Avec des services notamment. Avec des services. Donc, elles ouvrent un dossier de la Tzedaka, de la Tzedaka de Calita, pour qu'on puisse les aider régulièrement et que si elles sont encore dans le besoin, qu'elles puissent recevoir encore d'autres services. Parce qu'avec la guerre, il y a beaucoup de choses qui sont passées. On a aussi, pour les aider, ces familles, les familles du Sud, mais pas que sur toutes les autres familles. On a aussi un soutien psychologique qu'on met en place. Donc, on aimerait aider plus pour les familles du Sud, mais un soutien psychologique. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Très efficace d'ailleurs. Et puis, il n'y a vraiment pas cher. Donc, les familles sont très... C'est pas cher. Donc, les familles ne payent que 50 shékels par séance. Elles ont droit à 12 séances. Et donc, 12 séances, pour chaque shékels, ne payent que 50 shékels. Pour chaque membre de la famille. Pour chaque membre de la famille, elle a le droit d'avoir un suivi. Donc, c'est bien sûr avec des thérapeutes et psychologues francophones. Extraordinaire. Voilà, il y a beaucoup de choses, bien sûr. Alors, évidemment, j'imagine que les vacances d'état approchant, il y aura aussi cette année les centres aérés. Ça aussi, ça va fonctionner dans tout le pays ? On a un but de permettre au maximum d'enfants de participer à des kéitanotes. Il y a combien d'enfants dans les familles, là, c'est d'accord ? Alors, on a des enfants potentiels pour qu'ils puissent participer à des centres aérés, c'est-à-dire entre 6 et 16 ans. On a plus ou moins 480 enfants. C'est beaucoup. C'est énorme. Donc, on aimerait permettre aux plus enfants possibles de participer à ces kéitanotes. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va leur proposer des kéitanotes qu'on connaît, qu'on connaît que ce soit Mechoubarim ou que ce soit... On prend contact avec les Gans Israels dans les différentes villes, avec les Gans Israels francophones. On a les Lions qui, l'année dernière, a très bien marché. Le Gans Israels des Chabad Arnona. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va proposer une dizaine de programmes. Ils pourront choisir. Et pour les petites villes, moi, je vais faire attention. Je vais prendre soin que même les petites villes, on arrive à leur trouver quelque chose pour que même elles, même si on n'a pas beaucoup de personnes là-bas, on n'a pas forcément beaucoup de programmes. Mais aussi, de les aider, c'est... Les endroits, on n'a pas beaucoup de personnes. Et c'est aussi des petites villes. Donc, ça, ce sont des programmes, évidemment, qui sont subventionnés par Calita. Non. Donc, ce n'est pas les kéitanotes. On ne crée pas les kéitanotes. On les subventionne. De façon à ce qu'ils payent un prix pas exorbitant pour des familles qui sont dans la difficulté, ça ne les empêche pas d'envoyer leurs enfants dans les kéitanotes. Donc, ça, c'est important de signaler. Il y a aussi, bien sûr, d'autres projets, notamment un nouveau projet que j'adore, personnellement. C'est un projet pour ceux qui ont des problèmes dentaires. On sait que les dents, ça coûte extrêmement cher en Israël. Pas toujours pris en charge. Alors, racontez-nous tout, parce que ça, ça va vraiment faire du bien au moral de ces familles en difficulté. Voilà, donc, c'est un projet qui avait commencé à être mis en place avant le départ de Michal. Et donc, je vais le reprendre très, très vite. Et le projet, c'est de permettre aux familles qui font partie de la Tzedaka de recevoir des soins dentaires gratuits pour les enfants de 6 à 26 ans. Ils reçoivent des soins dentaires gratuits. Et pour les personnes âgées de plus de 65 ans, des implants dentaires gratuits aussi. Mais extraordinaire, ça coûte extrêmement cher, normalement. Non, ça coûte très cher. La Myrpa, elle est à Mekor Haïm. Donc, après, nous, on enverra les familles personnellement vers la Myrpa. Et ils nous attendent aussi impatiemment. Je les ai recontactés très récemment. Ils sont impatients de ça. Ils veulent vraiment aider les familles. C'est beau. Et qu'on puisse aider tout le monde comme on peut. Bon, alors, on a parlé, je crois, de tous les projets, ou presque. Qu'en est-il de la Rune Route ? C'est un projet qui avait très bien marché à un moment, qui s'est arrêté cette année. Est-ce que, Gabriel, vous allez continuer, poursuivre ce beau projet d'espèce de grand frère ? Voilà, donc, ce Tutora, cette Rune Route, on va la reprendre, mais pour l'année prochaine. Donc, on a raté le coche à cause de la guerre. Mais voilà, on va s'y prendre à temps pour l'année prochaine. Et Bratachem, on reprendra le Tutora pour aider, pour qu'il y ait un espèce de grand frère, de tuteur aux enfants qui en ont besoin, que ce soit pour les devoirs, faire des sorties, etc. Donc, on va le reprendre pour l'année scolaire prochaine. C'est une bonne nouvelle. Alors, juste pour finir, parce que les chiffres sont toujours parlants, combien de familles ont été aidées cette année ? Donc, depuis le début de la TEDACA, depuis 2020, on a aidé plus de 3 300 familles. Et actuellement, les familles qu'on aide aujourd'hui, on aide plus de 480 familles actuellement qui reçoivent des bons alimentaires mensuels. Mensuels et des services. Et des services, donc. Bien sûr, c'est la base et qui profitent des autres services de qualité. Bon, eh bien, nous, on était ravis de faire un petit bilan avec toi, Gabriel. Voilà, de faire ta connaissance un peu plus en détail, de façon à ce que les gens aussi connaissent ton visage et sachent à qui s'adresser. À très bientôt, Gabriel. Au revoir, Gabriel.